Alors, je voudrais une relation de couple harmonieuse. Ah ah, non. Ça ne m'étonne pas. Il y en a plein qui disent, oui, moi, moi, je lève la main. Moi aussi, je veux savoir ce qui me manque pour avoir ça. OK, on va commencer quand même par Honoré. C'est comment ton prénom ? Alexa. Alexa. Alors, est-ce que tu as déjà une relation de couple tout court ? Oui. Ah, j'en m'en doutais, je ne vais pas y aller dans l'énergie. Donc, il manque juste le côté harmonieux, quoi. Ben, oui. Et en même temps, ce n'est peut-être pas avec cette personne-là. Mais bon, voilà, en tout cas. Ah, attends, attends, attends. Ah, attends, attends, attends. Ça m'a beaucoup trop vite en conclusion. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. C'est un truc que j'ai compris. Moi, j'ai compris. L'univers me le redit tout le temps. Bon, c'est quand même un peu en général, mais si, admettons qu'il y a un problème à résoudre avec ton chéri, OK ? Que ce ne soit pas totalement harmonieux, OK ? Eh bien, si tu ne résous pas, alors ça dépend du sujet, mais très souvent, si tu ne résous pas avec lui, tu vas être obligé de le résoudre, le sujet, avec le prochain. Ça te fait rire ? Oui, ça, j'avais compris. Tu avais compris aussi. Du coup, c'est drôle. Mais oui, si, si, à un moment, il y en a qui s'éveillent quand même et qui comprennent dans le jeu vidéo que c'est fun. Ah oui, d'accord. Non, parce que changer le chéri, ce n'est pas toujours le bon plan. Parce que de toute façon, je vais me retrouver avec le même problème avec le prochain. Alors, OK, OK, je le garde un peu. C'est ça. Stratégique. C'est comme si, j'avais besoin de voir, tiens, je te fais la lecture, que le chéri, c'est un partenaire de jeu, J-E-U, d'accord ? Plus qu'un chéri. Alors, évidemment, c'est un chéri, il y a toute l'histoire d'amour, blablabla, blablabla, romantique, le cœur, blablabla, blablabla. Mais, et si je voyais mon chéri comme un partenaire de jeu, aussi, comme un ami, tu vois ? Après tout, lui aussi, il est dans ton jeu vidéo. Et après tout, c'est toi qui l'as créé, du point de vue de l'être. Tu te rends compte que ton chéri, c'est toi qui l'as créé, chaque millimètre de son corps. Et de sa tête. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? J'aurais pu mieux faire. Ça t'en bouche un coin ? Ah non, mais t'en as fait d'autres ? T'as pas fait que celui-là, ma chérie ? T'en as fait des milliers. Mais toi, tu croyais que t'avais le droit à un seul. Mais arrête, ton délire. Ah, c'est ça. Ça, c'est juste la croyance que j'ai le droit à un. T'as le droit d'un autant que tu veux, même trois à la fois si t'as envie. C'est pas limité le jeu vidéo, tu comprends ? Et alors, c'est vrai qu'il y a quand même une autre règle, c'est que de toute façon, le prochain est toujours mieux. Parce que c'est comme c'est toi qui le crée, mais que toi, t'as évolué en conscience, bah tu vas en créer un mieux. D'accord ? C'est vrai aussi, tu vois. Donc je vous dis des choses qui ont l'air contradictoires, parce que je vous dis, oui, mais dans le prochain, il y aura la même chose à résoudre. Oui, c'est vrai aussi. Je suis en non-dualité. Donc, je peux vous dire des choses qui paraissent opposées, mais qui ne le sont pas. Eh oui, la non-dualité, ça s'apprend aussi. C'est pas étonnant, c'est dialogue avec l'être. C'est pas dialogue avec une personne. Les personnes sont dans la dualité, l'être est dans la mondialité. Des choses qui semblent opposées ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que l'être voit en vérité chacune des perspectives. Il y a des perspectives qui sont opposées. Par exemple, t'as un éléphant devant toi, il y a un mec qui touche, dit tiens, il y a une trompe là. L'éléphant, c'est une grosse trompe. Et un autre mec qui touche la queue, dit ah, il y a une queue. Un autre qui touche la patte, ah, ben là, il y a une patte d'éléphant. Il y en a qui touche l'oreille. Ah, il y a une oreille, tu vois ? Mais tout est vrai, en fait. L'éléphant, c'est tout ça. Ouh, ça pleure. Vous comprenez ? Laissez pleurer, une respiration. Un, deux, trois. C'est pour ça que des vérités qui semblent être opposées ne sont pas opposées. C'est du « et » et non pas du « où », en fait. Tu vois ? Elles sont toutes vraies, les unes et les autres. Tu vois ? Ce n'est pas choisir entre l'une ou l'autre. C'est important de comprendre la différence entre le « et » et le « où ». Je suis un informaticien aussi. Tu vois, ingénieur télécom, du coup, le côté logique en informatique, c'est très important. Bon, bref. Donc, je voudrais un chéri avec une relation équilibrée. OK ? Qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans ta relation ? On s'engueule souvent et j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. On ne comprend pas nos besoins. On essaie de résoudre et puis on repart souvent en casse-départ. Bon, on n'habite pas ensemble. Donc ça, je connais ton point de vue là-dessus. Il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on essaie de résoudre. Ça, ça me plaît beaucoup. Il y a déjà cette démarche avec ton chéri de « nous faisons un travail pour essayer de nous entendre ». Oui. C'est déjà énorme, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à ça, déjà. Vraiment. Il y a des gens qui ont des problèmes de communication très graves. Là, il y a au moins, j'ai l'impression, une espèce de communication entre vous, non ? Oui, beaucoup, oui. Oui, on fait des choses et… C'est énorme, déjà. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas ça. Et ça, c'est déjà énorme. Déjà, être d'accord que vous n'êtes pas d'accord, c'est génial. C'est déjà un accord, tu comprends ? Oui. Vous avez le droit d'avoir des points de vue différents, c'est quoi le problème ? Du coup, pourquoi tu dis que ce n'est pas harmonisé, on s'engueule ? Qu'est-ce qui fait que vous vous engueuliez ? Sur quoi, par exemple ? Sur des… qu'est-ce que je peux avoir comme exemple ? Un truc concret ou il y a eu un conflit récent ? Il veut toujours avoir raison, en fait. D'accord. Et puis ça, et puis… Je ne sais pas comment… En fait, c'est comme si ni lui ni moi, on faisait vraiment en sorte de vouloir mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'on habite ensemble. Alors, attends, on va faire point par point, il y a trop de points à la fois. Oui, il y a trop de points. Il veut toujours avoir raison. Est-ce que moi, j'accepte qu'il veuille avoir raison ? Je t'aime, je suis désolée. Parce que de là où je suis, c'est quand même super drôle. Tu vois ? Est-ce que moi, j'accepte qu'il veuille avoir raison ? Non, parce que voilà, évidemment, j'accepte ça. Est-ce que moi, je n'ai pas envie d'avoir raison aussi, finalement ? Oui, mais souvent, j'ai raison. Je t'aime, tu ouvres le cœur. Qu'est-ce que c'est drôle. Alors, de là où je suis, quand même, parce que là, j'ai tellement monté haut dans cette méditation. Alors, je crée des chéries dans ma réalité, comme moi. Ah oui, c'est ça. Pourquoi ? C'est bien ce que je craignais. Pour que je vois ce que je suis. Donc, qu'est-ce que je dois changer en moi pour arrêter de m'engueuler avec mon chéri qui veut avoir raison ? Ben, c'est facile. Il suffit que j'accueille le fait qu'il ait envie d'avoir raison. Et, ok, tu vas avoir raison, mais... Et raison ? Ouais. Et qu'est-ce que ça va faire en moi ? J'ai essayé ça aussi. Ouais ? Et alors, ça ne marche pas ? Ben, ça a ses limites, parce que c'est un effort quand même permanent. Donc, c'est vrai qu'être sans arrêt en train de faire un effort, c'est compliqué. Ce n'est pas spontané. Sur quels sujets il va y avoir raison ? Peut-être pas sur tous les sujets du monde. Quand même, si ? Ah, beaucoup. Beaucoup trop, oui. Ah, mais oui. Un truc concret. Allez, qu'on rigole un peu. Il veut avoir raison sur quoi ? Et puis, après tout, il a le droit d'avoir son avis. Oui, mais en fait, c'est qu'il sait... En fait, non, ce n'est même pas qu'il veut avoir raison. C'est que c'est comme si ce que je disais moi, à chaque fois, c'est lui qui détient la vérité. Enfin, ça revient au même, mais sur des sujets d'actualité, sur des sujets à la con, mais... Moi, ce que je ressens, c'est que tu n'as pas l'espace pour exister avec lui. Ça pleure. C'est un peu différent quand même. Ah oui. Mais c'est ça, tu vois, ça pleure. Il ne veut pas te laisser l'espace pour que toi, tu aies raison aussi. Ah oui. C'est ça que je ressens. Mais oui. Parce qu'à la limite, ok, tu veux avoir raison, mais tu as raison, mon chéri. Mais moi aussi, j'ai envie d'avoir raison, tu comprends ? Ben oui, c'est ça. Et là, ce que je sens, c'est que toi, tu ne peux pas avoir raison aussi. Tout à fait. Tu vois le problème ? Il veut avoir raison tout seul. Et que tout le monde soit d'accord avec lui, et il veut convaincre. Et il voudrait qu'on soit d'accord avec lui tout le temps. Oui. Alors, la question, c'est pourquoi lui... Ah tiens, je vais faire les deux, tiens, ça va être drôle. Pourquoi lui, il veut avoir raison tout le temps ? Parce qu'il est en insécurité. Ouh là, ça pleure. Il est en insécurité. Il se dit, il faut que j'ai raison, parce que sinon, quelle image de moi j'ai ? Si je n'ai pas raison, je ne vaux rien. Comme si sa valeur était liée au fait qu'il ait raison et qu'il ait la connaissance, et qu'il soit le plus intelligent, le plus blablabla. Donc, c'est typique de l'identification à l'ego. Tu l'as depuis combien de temps, celui-là ? Deux ans. Deux ans. Et il y a deux ans, tu n'étais pas intéressée par des mecs un peu moins dans l'identification aux jeunes ? C'est nouveau, l'éveil ? Non, non, ça fait un petit moment. Mais si, ce que je me dis aujourd'hui, je pense que notre relation, elle atteint ses limites, effectivement. mais là, par rapport à l'émission et la question, qu'est-ce que moi, je dois changer en moi, si tu veux, justement, pour avoir une relation hormoneuse avec lui, c'est peut-être pas possible, mais du coup, avec un autre ? Il y a plusieurs stratégies. Alors, je vais dire la stratégie avec lui, puis la stratégie avec les autres. Parce qu'en fait, je peux répondre globalement, quand même. Avec lui, il y a plein de stratégies qui arrivent. Il y a une des stratégies pour dissoudre son égo, c'est lui montrer que toi, tu as raison. Ce qui serait drôle, ça crée des ambiances à la maison. Mais en lui démontrant, comment dire, mathématiquement, avec des faits, pour qu'il comprenne que oui, non, ce n'est pas vrai. Ça s'appelle convaincre. Ça peut être sympa. Ça, on l'a déjà essayé aussi, et c'est vrai. Des fois, à froid, je le fais, et il reconnaît que j'avais raison, qu'il avait tort. Mais il continue quand même, en fait. C'est plus fort que lui. Il était tout, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment ce truc d'insécurité dont tu as parlé. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'a tellement pas confiance en lui, où effectivement, ils sont tellement en insécurité, que ça revient. Il a besoin d'avoir raison pour avoir de la valeur. Alors que s'il allait dans l'être, ou si nous tous, nous allions plus dans l'être, eh bien, nous accepterions d'avoir tort. Parce que ça n'a pas d'importance d'avoir tort ou d'avoir raison, puisque ça change tout le temps, de toute façon. Et puis, on peut avoir raison aujourd'hui, tort demain, et vice versa. Et nous n'en faisons pas une affaire personnelle. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a raison, puis après, on a tort ? Mais parce qu'on voit des trucs en plus qu'on n'avait pas vus. Donc, nous passons notre vie à avoir raison sur des trucs où on a tort, mais ça va changer. Tu comprends ? Mais complètement. C'est l'ego qui croit qu'il a raison ou tort, mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça dépend du niveau de conscience. Donc, si vous augmentez en conscience, vous allez accepter de vous tromper. C'est vraiment important de comprendre que la vie, c'est que des erreurs. Puisque c'est un processus d'apprentissage de la vie. Si vous refusez de faire des erreurs et d'avoir tort, vous refusez d'avancer. Donc, c'est limitant son système, tu vois ? Oui. Donc, tu peux lui expliquer, non, mais c'est limitant ton système d'avoir toujours raison. Et si tu essayais d'avoir toujours ton tort ? Oui. Bon, ça fait, il y a un procès là. Mais toi, par contre, tu peux dire humblement, je ne sais pas. Justement, ça m'a aidé à travailler sur moi là-dessus. Et je suis allée voir chez moi. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à reconnaître que j'ai tort ou que je me suis trompée. Donc, j'ai l'impression justement que ça m'a aidé à faire un trait sur moi. Mais du coup, pour autant, lui, évidemment, ça n'a pas changé. Alors, du coup, ce que je sens, c'est que tu n'as pas l'espace toi pour être et exister. Parce que ce que je ressens chez lui, c'est que comme il est en insécurité, il veut commander et dominer la femme. C'est un peu patriarcal. Si tu regardes un peu ses parents, tu vois, tu fais un dîner avec tes beaux-parents. Puis, tu vois comment c'est chez ses parents. Il n'a plus ses parents. Ah, voilà, il peut t'en parler comment ils étaient. Tu vois comment c'est construit, tu vois. Comment il s'est construit pour l'insécurité. Tu peux lui parler comme ça. Et s'il nous parlait à la table le soir, en mangeant ? Ah, au fait, j'avais une super vidéo sur l'insécurité. Puis, tu regardes comment il réagit. Tu vois, il va peut-être faire la gueule, il va partir au courant aux toilettes. Il va fuir, tu vois. Ou alors, il va ouvrir les yeux. Et là, tu ressens tout ce qu'il ressent, vu que tu le connais bien. Tu es un peu en patte. Et tu commences à lui travailler sur le sujet de l'insécurité. Puis, tu vas rigoler. Tu vois. Et ça va être marrant. Alors, qu'est-ce que je dois changer en moi pour avoir des relations harmonieuses ? Alors déjà, être en harmonie avec moi, avec ce que tu es, tu vois. Si toi, tu es en harmonie avec toi, tu seras toujours en harmonie, même si l'autre, il pète un câble ou il fait des bêtises. Il n'est pas correct. Il veut dominer. Il veut avoir raison. Peu importe. À un moment, tu es tellement en toi, dans ton cœur, dans ton être, qu'il peut même mourir. D'ailleurs, il peut tout. Ça ne te touche plus. Tu vois. Mais attention, je ne dis pas de ne pas vivre l'humain et de vivre toutes les émotions, s'il lui arrive quelque chose. Mais je dis, tu as un truc de refuge au cas où. Ce qui peut être très pratique dans la vie. Une crise, un moment difficile. Là, ce que je donne, ce que je transmets, c'est aussi des techniques de zone refuge intérieure. Parce que c'est normal d'avoir des épreuves dans la vie. Bon, je ne dis pas de ne pas vivre les épreuves. Au contraire, il faut vivre les épreuves. Je vous recommande de vivre les épreuves, de vivre les émotions des épreuves. Mais si c'est trop, au moins que vous ayez une zone refuge. Le problème pour la plupart d'entre nous, c'est qu'il n'y a pas de zone refuge. Donc, vous êtes balotté par la vie, à gauche, à droite. Il y a des tuiles que vous prenez sur la tête. Ça fait mal. Il n'y a pas la zone refuge. Vous vous faites agresser par quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez tout dans la gueule. Mais s'il y a la zone refuge intérieure, au moins, vous avez un paratonnerre, vous avez un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'harmonie que tu cherches à l'extérieur, déjà la trouver à l'intérieur. C'est ça qui a changé en toi. D'accord. C'est-à-dire harmoniser toutes tes sous-personnalités, et être un peu comme un Bouddha zen. Ça, tu peux changer ça en toi, ce qui fait que même s'il veut toujours avoir raison, cause toujours... De toute façon, tu as raison, tu n'as pas besoin de le prouver. Et tu peux lui faire comprendre que, moi aussi, j'ai envie d'avoir raison. Et tu peux lui demander la phrase, donc tu pourras revoir l'émission si vous pouvez noter, la phrase, vous lui dites, pourquoi ça t'ennuie que j'ai raison, moi aussi ? Oui, oui. C'est drôle. Oui, oui. Qu'est-ce qui en toi te gêne sur le fait que moi, je puisse avoir raison aussi ? Mon ami, ça va faire un gros bug. Ah oui, ça, c'est lui demander. Ça va faire un gros bug. Non, parce que qui veuille avoir raison, ben oui, pourquoi pas, c'est son droit. Il a le droit de vivre, le pauvre. Entre guillemets. Mais pourquoi moi, je pourrais avoir raison aussi, en fait, tu vois ? Ah oui, et puis c'est maladif. Donc, le problème chez lui, ce n'est pas qu'il veut avoir raison, c'est qu'il ne veut pas que les autres aient raison aussi. Surtout s'il pense différemment que lui. Et donc, pourquoi ne pas partager ce bonheur d'avoir raison ? Oui, moi aussi, j'ai envie d'avoir raison. Tu vois ? Et puis tu dis, ben moi, j'ai le droit d'avoir raison aussi, non ? Pourquoi toi, t'aurais la vérité, pas moi ? Ouais. Après tout, tu peux lui demander, est-ce que tu es le pape ? Admettons que je ne sais pas, vous êtes catho. Bon, le pape, il est censé avoir la vérité dans son système. Ils sont quand même un milliard. Mais voilà. Mais s'il n'est pas le pape, il n'y a pas de raison qu'il ait raison. C'est pour donner un exemple. Je n'ai pas dit que le pape avait raison. Il a raison dans le système catholique, forcément, puisque c'est lui, c'est son machin. Mais c'est le rôle du pape, entre guillemets, tu vois, au niveau symbolique. Voilà. Chacun a le droit d'avoir raison dans son système. Par contre, dès que vous essayez d'emmerder les autres avec votre vérité, ça devient justement une religion. C'est-à-dire que ça devient j'ai raison et t'as tort. D'où les guerres de religion à l'époque. Ils en ont tué des millions de gens, les catholiques, à cause de ça. Parce qu'ils se disaient j'ai raison et t'as tort. On va tuer ce qu'on t'a tort. T'imagines ? Et il y a eu des guerres de religion. Il fallait aller jusqu'à Gérésalem, les croisades, tous ces machins-là. Bon, c'est bien, ça fait une histoire de France. Mais bon, quand même, ça fait beaucoup de mort et beaucoup de souffrance. Ça a coûté cher, cette histoire de j'ai raison et t'as tort. Ça s'appelle le fondamentalisme religieux. Il y a ça dans toute religion. Je parle du catho, mais il y a ça partout. Toutes les religions, il est pareil. Et donc, c'est vraiment violent. Alors que quand vous êtes dans l'être, mais non, c'est comme l'école des fans avec, je ne sais plus comment il s'appelait, tout le monde a gagné. Jacques Martin. Jacques Martin. Tout le monde a gagné. Tout le monde a raison, en fait. Tu comprends ? Parce que chacun a le droit d'avoir son point de vue. Et oui. C'est Jacques Martin. C'est l'école des fans. Tout le monde a gagné. C'est ça. C'était drôle. C'était sympa, son truc. C'est vrai. Il disait aux enfants, mais vous avez le droit. Tout le monde a gagné. C'était mignon. Plutôt que de les mettre en compétition, les pauvres mômes, ils avaient tous gagné. Ils étaient contents. Alors que la société, elle vous dit, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Mais ce n'est pas vrai. En vérité, ce n'est pas vrai. Tout le monde gagne. Alors, pas la même chose, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant. Donc, qu'est-ce que je change en moi pour avoir une relation équilibrée ? Un, je m'équilibre. Deux, j'augmente, je ne t'ai pas dit encore celui-là, j'augmente l'amour de moi. Si j'augmente l'amour de ce que je suis, et là, je ne parle pas que à toi, bien sûr, mais à toutes celles et ceux qui nous regardent. Si j'augmente l'amour de moi, à un moment, je peux me dire, bon, est-ce que je ne mérite pas mieux ? Alors, attention, je ne dis pas de quitter vos chéries, ce n'est pas le but de l'émission. Mais ça dépend au cas par cas, et c'est vous qui décidez, ce n'est pas moi ni les autres. Mais à un moment, il y a la balance, un peu comme dans l'Antiquité, la balance. Tu vois, tu es en train de mourir, tu meurs, et puis tu as la balance, tu vois. Tous les trucs bien que tu as fait, tous les trucs pas bien que tu as fait, tu vois. Le truc très religieux, justement. Ça, c'était en Égypte, la scène, tu vois, avec, je ne sais plus comment il s'appelait le gars, là. Je ne sais pas si ce n'est pas celui qui était avec une tête d'oiseau, et qui te dit, voilà, la balance. Est-ce que ça penche plutôt à gauche ou à droite ? Tu vois, c'est pareil avec l'amour et avec un chéri. Est-ce que l'amour qui te donne, parce que moi, je ne connais pas votre relation, peut-être qu'il te donne un amour qui fait qu'il te donne tellement d'amour, il t'aime tellement, il s'abandonne tellement à toi, que oui, tu as le droit d'avoir raison, mon chéri. Mais ça, ça va dépendre de sa capacité à te donner de l'amour. Si il te fait plus chier, entre guillemets, que l'amour qu'il te donne, bon, la balance, ça change, c'est un instant T, mais ça peut changer. Mais bon, à un moment, si tu as un mec qui te fait chier tout le temps, qui a toujours raison, et puis qui ne jamais te donne de l'amour, ou qui a souvi d'autres besoins, je ne les nommerai pas, mais je crois que tout le monde a compris. À la limite, tu vois, si c'est un super coup, il est super beau, bon, il peut avoir raison, il mérite. Oui, mon chéri, tu as raison sur tout. Tu comprends, ça dépend de ce qui est rempli, quelque part, ce qui nourrit, quoi. Tout à fait. Si c'est vraiment un dieu du stade, comme sur les photos, et que c'est un maître tantrique, qui fait du tantra, et qui me monte au septième ciel trois fois par semaine, il peut avoir raison tant qu'il veut, à ce prix-là. C'est ça. Tu comprends, c'est quand même le discernement, quoi. C'est la balance. C'est la balance de qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'apporte, ou est-ce que, bon, bah, ouais, il s'est réparé une étagère, mais est-ce que c'est vraiment le truc prioritaire dans la vie, quoi ? Il s'est réparé une étagère, quoi. Ouais, non, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire, quoi, hein ? Ben oui, je vois tout à l'heure. Ou alors, oui, alors il paie le loyer. Bon, bah oui, bon, franchement, il y en a plein d'autres qui peuvent payer le loyer, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... Non, là, c'est plus qu'on est... En fait, on est... C'est comme si nos égaux, effectivement, étaient sans arrêt en train de se chamailler. Mais au fond, c'est quand on est tous les deux et tout ça, et c'est vrai qu'on est très, très attirés l'un par l'autre, en fait. C'est les corps. Alors, ça, c'est l'amour physique. Ouais, les corps ont besoin. Mais au niveau du cœur, c'est comment au niveau amoureuse ? Ben oui, c'est amoureux aussi. C'est les deux. Mais est-ce que c'est très, très amoureux ? Parce qu'il y a des degrés d'amoureux, là. Attention. Moi. Ah, ben non, parce qu'il y a... J'ai l'impression qu'à force, ça s'est... Ça s'est dilué ? Ouais, je pense. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Non, mais c'est vrai, hein. Je sais pas si c'est nous qui l'avons dilué, du coup, à cause de tout ça. J'ai à peu près 25 ans de vie de couple, des personnes différentes. Mais en fait, j'ai remarqué un truc. Quand c'est très, très amoureux, ça continue à augmenter. Ça s'arrête pas au bout de deux mois. Il y a des degrés d'amour. C'est incroyable. Si c'est un peu amoureux, au bout de deux mois, bon, ça commence à diminuer. Ou un an, ou deux ans des fois, tu vois. Mais si c'est très, très, très amoureux, il y a des épreuves et ça augmente à chaque épreuve. Ouais. C'est un autre circuit. C'est un circuit ascendant. Ouais. Alors, ça dépend des personnes. Mais est-ce que tu es... Alors, quand je dis très amoureuse, je dis il y a des degrés. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux être tellement amoureuse que tu es prêt à mourir pour lui. Tu vois, ça peut monter jusque là. Non. Je suis pas là. Je t'aime. Ah, tu ouvres le cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est comment ? C'est Alexa, c'est ça ? Oui. Ah, je kiffe ton caractère. Tu peux pas imaginer. Mais je crois que c'est parce que j'ai le même. Mais quand est-ce que tu viens en stage, toi, tu viens ici nous dire bonjour au moins qu'on se rencontre, que je te fasse un hug. Je t'invite à venir au moins un week-end. Je suis loin. Oh, t'es loin. Je suis dans les Caraïbes. Ah, quand même. Ah oui, effectivement. T'es où dans les Caraïbes ? À Saint-Barthes. Ah, c'est toi qui est à Saint-Barthes. T'es déjà passé, je crois. Avec quelle heure, là, chez toi ? Je sais pas, il doit être 16h par an. Ah, mais figure-toi que je veux au Costa Rica en décembre. Je fais des stages chamaniques. Ah, mais oui, c'est ça. Donc, viens au stage chamanique en décembre, je serai à Costa Rica. Costa Rica, c'est la porte à côté pour Saint-Barthes. Ah, complètement. C'est le même fuseau horaire. Ça me tente vraiment. Donc, j'ai publié hier. Ceux que ça intéresse, c'est une petite parenthèse, c'est nouveau. C'est un stage chamanique, plantes sacrées. Attention, vous n'êtes pas obligés de prendre des plantes sacrées, mais c'est quand même fait pour ça. Donc, vous risquez de vous ennuyer si vous ne prenez pas les plantes. Mais sinon, en quoi qu'on peut se débrouiller, si vous ne voulez pas de plantes, on peut quand même vous faire faire des trucs. La poterie. Non, pas la poterie, des structures d'actes psychomagiques. Plutôt des structures d'actes psychomagiques, peut-être en poterie. Mais ouais, parce qu'il y a vraiment un truc génial dans ton caractère. Une respiration. C'est quoi ? Un, deux, trois. C'est toi, en fait. Quand vous passez dans le dialogue avec l'acte, moi, je suis chez vous en vrai. Je peux même vous voir plus que ce que vous voyez, en fait. Des fois, il y a des trucs qui fusent comme ça. Donc, il y a les corps physiques qui se plaisent pour revenir à ton chéri. Bon, ok, ça c'est le minimum de base pour se mettre avec quelqu'un. Bon, après, normalement, il y a le cœur, vous êtes amoureuse, amoureuse. Mais il faut le troisième pilier, la compatibilité des identités. Alors, vous avez quand même la communication, ce qui est bien. Si, vous avez quand même la communication, donc c'est bien. Oui, ça c'est top. Oui, puis on rigole beaucoup. Eh bien, c'est bien, on se voit là. Donc, après, si tu développes les rapports affectifs, les rapports de sensualité et le cœur, comment retomber amoureux de son chéri ? C'est possible, ça ? Justement, les plantes sacrées, ça sert à ça. C'est vrai. Parce que les plantes sacrées, ça ouvre tout. Et alors, justement ? Oui, vas-y. Ah oui, ça peut être super. J'ai une autre question par rapport à ça, mais là, c'est plus lui de son côté, mais peut-être moi aussi. C'est l'engagement. Et je pense qu'il a peur de s'engager. Ah oui, tu me disais que vous ne vivez pas ensemble. Oui. Non, alors, il a peur de perdre sa liberté, et toi aussi. Donc, du coup, vous êtes contents. Vous êtes contents tous les deux. Mais oui, sinon, vous ne seriez pas ensemble. Vous êtes bien contents tous les deux de ne pas vivre ensemble. Parce que vous avez la croyance que si je vais avec quelqu'un, je vais perdre ma liberté. C'est faux. Ça dépend avec qui. Mais si tu crois que tu vas perdre ta liberté avec lui, c'est que ce n'est pas le bon. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Mais ça, je ne m'en rends pas du tout compte. Ce n'est pas complet d'être avec quelqu'un sans vivre ensemble. Ce n'est pas complet. Tu vois ? Oui. C'est comme si vous aimiez une partie de l'autre, mais pas l'ensemble. Tu sais que c'est seulement... Tu sais, j'ai 25 ans, entre 25 et 30 ans même, de vie de couple. Je ne vais pas compter, mais j'ai beaucoup. Donc, j'ai 30 ans de vie de couple avec des personnes de différents tas. Et je peux te certifier un truc. C'est que tu ne connais pas les gens tant que tu ne vis pas avec. Et ce n'est pas suffisant. Même en vivant avec, tu ne les connais pas non plus. Pour vraiment connaître les gens. Non seulement il faut vivre avec, mais en plus il faut être clairvoyant. Mais je ne vois pas d'autre solution pour connaître les gens. Parce que même déjà, les gens ne se connaissent pas. Donc, ils ne vont pas pouvoir t'expliquer grand-chose sur comment ils fonctionnent. Ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Mais ce n'est pas parce que tu vis avec quelqu'un que tu vois la personne de l'intérieur. En général, si vous n'êtes pas clairvoyant, vous voyez la personne de l'extérieur. Ou vous voyez les réactions. Mais pour vraiment connaître quelqu'un. Et tout en sachant que vous ne pourrez pas de toute façon connaître quelqu'un totalement. Il ne faut pas rêver. Ça n'existe pas techniquement. Mais pour connaître quelqu'un, beaucoup, très profondément, la seule solution, c'est d'être clairvoyant. Ou d'être super empate aussi. C'est notre solution. Ça va avec. Pour vraiment ressentir comment ça fait quand je suis chez l'autre. C'est vraiment... Et c'est important parce que si vous êtes identifié à l'ego, à l'identité, vous ne pouvez pas avoir toutes ces perceptions. Et vous ne pouvez pas... Comment dire ? Fondre totalement dans l'autre. Puisque vous êtes dans l'identité. Et pour connaître aussi quelqu'un, la seule solution, c'est de disparaître. Ça fait beaucoup. Oui. Disparaître en tant qu'identité, dans l'amour. Et là, vous allez faire un avec l'autre. Enfin, plutôt vous rappeler que vous êtes l'autre. Parce que vous avez toujours été un avec l'autre. C'est ça l'amour. Et puis, voilà. Et là, vraiment, vous commencez à même savoir mieux que l'autre ses besoins. Mais puisque vous les sentez, et lui, il a des blocages, ou elle, elle a des blocages. En général, c'est comme ça. Votre chéri, et je parle pour moi aussi, pour tout le monde, il vous connaît mieux que vous, en général. Sur beaucoup d'aspects. Tout ce que vous, vous ne voulez pas voir de vous, lui, il le voit. Tout ce que vous ne pouvez pas vous... Comment dire ? Vous autorisez à voir sur vous, pour des raisons inconscientes, de filtration interne. C'est normal. Tout le monde a ça. Votre chéri, il vous voit. Et vous aimez aussi. C'est pour ça que c'est quand même pratique d'avoir un chéri. C'est pour voir ce que vous ne voulez pas voir de vous. C'est l'effet miroir, quoi. Donc, c'est fun. Mais si les deux peuvent communiquer, tu peux lui expliquer tout ce que j'ai mis là, tout ce que je t'ai dit. Tu peux lui passer cette émission. Il va rigoler, quoi. Tu vois ? Parce que, de son point de vue, c'est pareil. Lui, il t'a créé dans sa réalité. Autant que toi, tu l'as créé dans la tienne. Mais si lui, il t'a créé toi, ce n'est pas par hasard. Les têtus ensemble, là. Ah, c'est ça. Vous êtes bretons. Non, mais c'est drôle parce qu'on est nés, on a le même jour d'anniversaire. C'est marrant. 11 mars. Et on est nés dans le même département, le 59 en plus. Donc, ce n'est pas tout à fait près de la Caraïbe. Et non, c'est rigolo. Des fois, je me dis qu'effectivement, c'est vraiment le miroir. Mais ouais. Donc, en fait, ça pose plein d'autres questions. Mais je vais quand même faire 20 minutes seulement par personne. Sinon, je peux passer une vie avec toi, moi. Tu peux le dire à ton mari. Ça va le faire bouger. Oh là là, attention, il y a compétition. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Ouais, merci beaucoup. Je t'aime. T'aime, je t'aime. Merci. Donc, va ouvre ton cœur et envoie tout l'amour que tu as à ton mari. Il va être content ou ton chéri. Je ne sais pas si c'est un... Oui, mon chéri. Ton chéri. Et puis, vois comment il réagit. Ouais. Ouais. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai répondu avec la nouvelle version de Dialogue avec l'être. Oui. Qu'est-ce que je veux ? Ben voilà, tu vois. Et donc, l'émission a changé par rapport à l'habitude, quand même. Parce que là, je vous dis ce qu'il faut faire pour que vous ayez ce que vous voulez. Donc, tu veux de l'harmonie ? Soit l'harmonie que tu veux voir dans le monde. C'est Gandhi. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est vrai, il était réel Gandhi. Sinon, il n'aurait jamais pu dire un truc pareil. Ouais. C'est... C'est... Alors, il y a aussi Shantideva pour terminer. Shantideva, moine bouddhiste tibétain, je ne sais plus à quelle époque, Shantideva qui disait, vous n'êtes pas là pour changer le monde, le monde est là pour vous changer. Ouais, oui. Il était super réveillé aussi. C'est vrai. Alors, en même temps, quand vous vous changez, le monde change. Mais il y a un sens. Ouais. Bon, ben, j'espère que tu me donneras des nouvelles. Oui. Par WhatsApp. Et tu me diras, ah, je suis retombée amoureuse de mon chéri. Voilà. Oui. C'est possible, hein ? Ah oui, mais de toute façon, le sentiment amoureux, il est là, bien sûr. Alors... Ben, fais-le grandir. Abandonne-toi plus ou explique-lui comment s'abandonner à l'amour. Tu peux lui dire en dîner, tiens, et si on s'abandonnait plus à notre amour, tu vois, tu poses le sujet. Ah bon, mais comment on fait ? Ah, mais justement ! C'est même ce que je lui ai dit, je sais que je suis amoureuse parce que si je ne l'étais pas, je ne supporterais pas tout ça. Tout est connu, oui. C'est beau. Ah ben, c'est sûr que quand vous en faites voir de toutes les couleurs à votre chéri, s'il reste, c'est que vraiment, il doit vous aimer, quoi. Eh ben, c'est ça. Ben oui. Mais là, c'est le cas. Ouais. Donc, c'est bien. Soyez heureux et heureuse d'avoir des crises. Bon. Bon, allez, je te laisse. Merci. Merci beaucoup. Bisous, je t'aime. Si je t'aime. Bisous. Ah, on a passé plus que 20 minutes, là. Bisous. Oui. Bisous. Bisous. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada